Hey ! Comme vous le savez sans doute, la politique de YouTube a encore changé et me permet plus de générer des revenus à partir de la publicité dans mes vidéos. Du coup, je fais appel à votre bonne âme et je vous rappelle que je possède un compte Tipeee dont l'adresse se trouve dans la description de la vidéo mais également sous la forme d'un icône très discret à la fin de celle-ci. Bon visionnage. Hey ! Salut, c'est Sican ! Et bienvenue dans ce 21ème Palaure. Consacré aujourd'hui à la genèse et à la disparition des dinosaures. Les plus anciens fossiles de dinosaures nous viennent de la formation d'Ishigalasto, au nord de l'Argentine. Bon, dans cette formation, on retrouve à peu près tout, mais il y a aussi des dinosaures primitifs, beaucoup plus proches des archosaures un peu crocodiliens. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment être paléontologue pour bien s'apercevoir que c'est un dinosaure, parce que ça saute pas aux yeux quand même. Ces fossiles sont datés du Trias supérieur, au Carnia, il y a environ 230 millions d'années. Et à cette époque, la Terre se remet péniblement de la plus grande crise biologique qu'elle n'ait jamais connue, la grande crise du Permien. On en a déjà parlé dans un précédent Palaure, celle-ci a causé 95% de la disparition des espèces marines et 70% de la disparition des espèces terrestres. Au revoir les Pénicosaures ! Si tout le monde sait que la disparition des dinosaures a longtemps été un sujet de débat parmi les chercheurs, voire même encore aujourd'hui, il faut savoir que leur apparition a également fait couler beaucoup d'encre. L'une des théories les plus couramment admises pour expliquer la disparition des dinosaures est l'impact avec un météore il y a 66 millions d'années. Or, il se trouve que l'une des théories qui expliquerait l'émergence des dinosaures à la fin du Carnia trouverait son origine dans l'impact d'un météore. Coup double ! A noter qu'ici, comme au Crétacé, ce n'est pas tant l'impact en lui-même qui va causer l'apparition des dinosaures, mais plutôt ses répercussions sur le globe. La crise du Permien étant plutôt une disparition progressive, tardive, alors que celle du Crétacé est soudaine et brutale. Situé au nord-ouest de l'Australie, le cratère nommé Bedou, en référence à la ville proche, Bedou, mesurerait 30 km de diamètre. Ça fait un gros trou quand même. Toutefois, un second cratère, sous l'Antarctique cette fois, est également cité. L'impact aurait généré un effet de contre-coup qui aurait libéré les trappes de Sibérie. L'ouverture des trappes de Sibérie aurait déclenché des panaches de lave et de gaz sur près de 2 millions de kilomètres carrés. Ces gaz vont modifier profondément le climat, tout comme la réduction de la longueur des côtes et la raréfaction des climats tempérés. En effet, à la fin du Permien, au moment de la crise biologique, les continents ne forment alors plus qu'un, la Pangée. C'est là que la formation d'un continent unique réduit de manière drastique la longueur des côtes et donc des climats tempérés. Qu'est-ce que les côtes viennent foutre là-dedans ? Puisqu'à l'intérieur d'un tel continent, le climat ne peut être qu'aride et hostile. Ah, les côtes maritimes ! Tandis que dans les océans, les courants marins vont eux-mêmes être déréglés, ce qui serait justement la cause de cette grande disparition d'espèces marines. A noter qu'en plus, la Pangée est délimitée par le massif hercignien qui coupe littéralement le continent en deux et qui bloque totalement la dispersion des précipitations. Voilà, déjà parlé du massif hercignien, donc... Les bolides qui ont donc formé les cratères de Bedou et ou de l'Antarctique ne sont que des causes mineures de la crise du Permien. Le facteur principal étant tout simplement la tectonique des plaques. Mais cette crise, comme toutes les autres, n'est jamais un malheur pour tout le monde puisqu'elle va libérer des niches écologiques que de nouvelles espèces vont pouvoir combler. Dans chaque crise, on trouve toujours une minorité d'espèces ou un petit groupe d'animaux qui vont profiter de la disparition des espèces pour pouvoir se développer. On appelle cette minorité généralement des opportunistes. Au Trieste, les opportunistes sont donc représentés par deux grands groupes qui vont s'affronter dans la quête de domination des niches écologiques laissées vacantes par la crise du Permien. D'un côté, on va avoir les synapsides thérapsides, plus connus généralement sous le nom de mammifères mamaliens puisqu'ils vont donner naissance aux mammifères, au Trieste justement. Et de l'autre, on a les sauropsides archosaures qui vont donner naissance notamment aux dinosaures, aux ptérosaures mais aussi aux crocodiles. L'aridité de la Pangée et l'unification des continents va permettre à tous ces groupes de coloniser très rapidement leurs continents. Mais c'est une nouvelle crise biologique, il y a près de 200 millions d'années, qui va permettre aux mammifères et aux dinosaures de s'imposer dans le paysage. Même si les mammifères vont devoir se développer un peu plus dans l'ombre en attendant leur heure puisqu'ils vont quand même avoir une grande disparité durant le Mésozoïque mais ne connaîtront vraiment leur heure de gloire au Cénozoïque. La crise de la fin du Trieste qui va permettre aux dinosaures de s'imposer ne trouve pour l'heure pas d'explication convaincante. Il pourrait s'agir tour à tour de la chute d'un météore, et encore une, ça fait trois déjà, d'une activité volcanique, voire d'un changement climatique ou encore une combinaison des trois facteurs. Tant qu'à faire, hein. Mais c'est surtout le gigantisme des dinosaures qui va leur permettre de s'imposer dès la fin du Trieste. Les prosauropodes, comme le platéosaure qui fait déjà 8 mètres de long, va grâce à sa taille accéder à davantage de nourriture, notamment celle disposée en hauteur, mais aussi faire fuir tous les petits carnivores qui sont bien trop petits pour lui faire peur. Ouais, généralement, quand tu fais 50 kilos tout mouillé et puis que t'as un bestiaux de 300 kilos en face de toi, tu fous la paix aux bestiaux, hein. Quant aux théropodes primitifs, Coelophysidae et Ceratosaure, ceux-ci vont pouvoir se développer librement, puisque leurs principales rivaux ont disparu avec la crise du Trias. Et une course au gigantisme va alors s'amorcer. Il y a pour cela deux hypothèses majeures, qui ne sont pas d'ailleurs incompatibles l'une avec l'autre. La première hypothèse viendrait d'une attirance sexuelle pour des partenaires plus grands, car, et c'est là qu'on rejoint la deuxième hypothèse, les petits individus sont des proies plus faciles pour les prédateurs, ce qui laisse au sein du groupe que des individus plus grands. Les individus plus grands se reproduisent entre eux, faisant des bébés plus grands. Et ainsi de suite. Du coup, les dinosaures vont pouvoir se développer. Pendant longtemps. Puisqu'entre le Trias, durant leur apparition jusqu'à la fin du Crétacé, il s'écoule environ 165 millions d'années. Ce qui signifie, pour vous donner l'idée, que le Tyrannosaure ou le Velociraptor, par exemple, dans la fin du Crétacé, sont plus proches de nous, Homo sapiens, que des premiers dinosaures, comme le Platéodon, par exemple. La fin du Crétacé a été datée précisément. Elle s'est produite il y a 66 millions d'années, ce qui les place au Tertiaire, d'où le nom de limite KT, de l'allemand Kreid Tertiaire. Et les mammifères vont alors pouvoir se développer durant le Cénozoïque, comme l'ont fait les dinosaures durant le Mésozoïque. La cause de la crise du KT est... La crise du KT. Ça me fait chier le KT, aujourd'hui j'ai la crise. La cause de la crise du Crétacé est, comme tout bon fan de dinosaures... Dinosaures, les dinosaures... Non, les dinosaures, elles sont bons les dinosaures... La cause de la crise du Crétacé, comme chacun le sait, surtout parmi les fans de dinosaures, c'est la chute d'un météore à la péninsule du Yucatan, au Mexique. Oui, mais voilà, comme je le disais tout à l'heure, la disparition des dinosaures est, encore aujourd'hui, un sujet de débat. En effet, on retrouve bien une fine couche d'argile noire, riche en iridium, partout sur la planète, datée de la fin du Crétacé, quand celle-ci n'est pas effacée par l'érosion, évidemment. Cet iridium est très important, puisque très rare sur Terre, ayant migré vers le centre de la planète au début de sa formation, la présence d'iridium dans cette couche d'argile est ici près de 160 fois plus importante que la normale. Donc il s'est bien passé quelque chose, quand même. Rare sur Terre, donc, mais pas dans les météorites du groupe des chondrites. C'est sur ce principe qu'en 1980, deux géophysiciens de l'université de Berkeley, un père et son fils, vont émettre l'hypothèse que tout le monde connaît. Hey ! Alvarez ! Père et fils ! L'étude va d'ailleurs jusqu'à estimer la taille du caillou, qui serait quasiment aussi grosse que Demos. Demos, c'est la deuxième lune de Mars, avec Phobos. Soit 6 km de diamètre et ferait partie de la famille des Battistina, qui se sont formés il y a 80 millions d'années, à partir de la collision d'un astéroïde de 170 km de diamètre, avec un corps céleste plus petit. 170 km, si tu veux, c'est la distance entre Paris et le Havre. Ça te fait un beau gros caillou, quand même, hein ? Et c'est la proportion encore plus importante d'iridium au niveau des Caraïbes, qui va permettre en 1978 de découvrir le cratère du Yucatan. Une étude et un forage en 2016 a d'ailleurs permis d'obtenir la datation la plus précise qu'on a eu jusqu'à maintenant concernant l'âge du cratère, qui serait estimée à 66 millions 38 000 ans. Nous sommes donc en 66 millions 38 000 après Raptor Jésus. Bonne année, mes frères. Gloire ! Gloire ! Gloire ! Mais d'autres cratères sont également soupçonnés. Ce fut le cas du cratère de Silver Pit au Royaume-Uni, qui fut soupçonné à partir de 2001 jusqu'en 2004, où il fut suspecté d'être avant d'être considéré en 2009 comme une structure de retrait de sel, ce qui est assez courant dans cette région. Le cratère de Shiva en Inde est également suspecté, mais là c'est un petit peu plus compliqué, puisque tous les scientifiques sont pas d'accord pour le considérer comme un cratère. En effet, il se trouve que l'Inde à l'époque se trouvait au-dessus du point chaud de l'actuelle réunion. Donc ce cratère serait plutôt né d'une activité volcanique. Et on a également le cratère de Boltich en Ukraine, qui, avec 24 km de diamètre, est daté de 65,17 millions d'années à 640 millions près. Euh, j'ai perdu le fil, moi, du coup. L'hypothèse d'un impact multiple n'est donc pas exclue. Mais comme on le disait, l'Inde se trouvait à l'époque au-dessus d'un point chaud, et ce sont 500 000 km² de lave et de gaz qui se sont déversés pour former l'actuelle trappe du décan. Les gaz des trappes du décan, plus les gaz du météore, se seraient donc additionnés afin de modifier le climat, comme on permet, mais de façon beaucoup plus spontanée. Et les dinosaures, comme de nombreux groupes, ne s'en remettront pas. Une partie des dinosaures aviens, en revanche, vont survivre, donnant naissance aux oiseaux qui sont apparus dès le milieu du Juarty. Le sujet de la disparition des dinosaures est encore brûlant, et il n'est pas rare de voir un journal sortir une énième hypothèse sur la disparition des dinosaures. Ce qui est sûr, c'est que tous ces phénomènes ont bien eu lieu, mais il faut encore savoir dans quelle mesure ils ont participé à la disparition d'un des groupes les plus emblématiques que la Terre n'ait jamais connu. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à liker, à la partager, et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Tipeee, et sinon, pour les autres, je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Ciao !